Dans la paracha de Mishpatim, il est dit que le serviteur hébreu va travailler pendant 6 ans et la 7e année, il va sortir libre. Sur le plan spirituel, nos sages disent que « Shital Feshim » avait « Alma » que ce monde dure 6000 ans et après le 7e millénaire, c'est « Khad Harouf » un millénaire de destruction. Est-ce que cela veut dire que ce monde matériel va être détruit en l'an 6000 ? La réponse, elle est non ! « Khaz et Shalom » de dire une telle chose. Le but de la création du monde, c'est pour que Dieu va avoir une dira betartolim, une demeure, ici-bas, dans ce monde matériel. En effet, le rabbi Nubekhaï explique qu'il y a l'époque de l'exil, après il va y avoir l'époque messianique, et après il va y avoir la résurrection des morts. Et il dit que tous ceux qui vont mériter la résurrection des morts vont continuer à vivre dans le 7e millénaire et vont avoir un plaisir infini. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que c'est « Khad Harouf » ? C'est un millénaire de destruction. Il y a plusieurs explications. Nous allons donner celle du Magdil Mesharim, le rabbi Yosef Karo, qui explique que ça va être « Khad Harouf détruit des plaisirs de ce monde ». Aujourd'hui, nous avons des plaisirs matériels, des plaisirs qui sont très grossiers. Et bien, tout cela va s'annuler. Le rabbi Maharaj explique, une autre explication, ce monde aujourd'hui reçoit sa vitalité d'une force spirituelle qui s'appelle « Klipat Noga ». Et lorsque Mashiach va venir, ça va être « Khad Harouf », ça va être détruit. Ça ne va pas recevoir cette vitalité de ce niveau-là, mais d'un niveau qui est encore plus haut. Et comme c'est expliqué dans le Torah, qu'on va arriver dans le niveau le plus haut. L'admoura Zakan explique que tout le travail qu'on fait jusqu'à l'an 6 000, on monte de niveau en niveau, encore niveau. Il y a toujours du travail. Comme il dit en effet, que les tzadikim, les pieux, vont de force en force, on n'a pas de repos, ni dans ce monde-là, ni dans le monde à venir, toujours en train de travailler. Mais lorsqu'il va y avoir le 7e millénaire, et bien à ce moment-là, ce sera un « Yom Shekolo Shabbat » un jour qui est entièrement de repos. Pourquoi ? Parce que ce sera le niveau le plus haut dans lequel il n'y a plus maintenant de montée de niveau en niveau. Et tout ça, ça va commencer avec la venue de Mashiach. Now !